C'est la première fois que vous avez répondu à la question. Nous travaillons avec Beg Moutain pour cette opération de déchargement de fuit de whisky. Ça va être le sixième voyage qu'on fait avec eux, notamment avec Ground. C'était le navire principal qui était utilisé pour faire ce voyage-là de whisky. Concrètement, l'opération consiste à charger ici présent deux barriques de whisky sur le navire pour faire du vieillissement en mer. Vous avez répondu et nous nous demandons. Je suis le capitaine à bord pour l'instant et je viens de Bretagne. Je m'appelle Wille, je suis le propriétaire, l'un des deux propriétaires du bateau. Et voilà, c'est Oskar, l'autre propriétaire du bateau, de Greyhound. On vient de la Suède. Le bateau cette année, il a juste 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il a été lancé. Donc c'est des plans de 1776. Mais c'est une réplique d'un bateau un petit peu plus petit que l'original, qui vient de Cornouaille. Donc l'original a été construit quasiment au même endroit. Donc il a été construit par un anglais, cette reconstitution, qui a décidé que le bateau lui plaisait. Et ça a été lui, Marcus, le propriétaire avant Oskar et Wille. On fait des vols avec des gens qui m'aiment apprendre à faire des vols avec des vieux grémants. Des vieux grémants. C'est l'adventure charter, on dit. Et on fait de la frette aussi. Et là, on va vieillir du whisky pour Black Mountain. Qu'on va rester plutôt en Cornouaille, Île-Seilly, Bretagne. Cette année. Cette année, voilà. Ça a démarré l'histoire avec TransOcéanic Wind Transport et le Grey Round. Ça a démarré en 2015, je crois. J'ai vu un photo reportage sur internet sur un Uluberlu qui avait relancé la marine marchande à voile. Donc la veille, j'ai un copain qui m'avait créé un compte Twitter. Donc ça a été mon premier tweet. J'ai retweeté l'article. Et cinq minutes après, Guillaume Legrand m'avait envoyé un message en disant « Si tu veux, je te transporte ton whisky en Angleterre ». Et j'avais entendu parler d'un vin bordelais qui s'appelle Château-le-Puis, avec une cuvée qui s'appelle Retour des Îles, qui partait sur des bateaux à voile dans les Caraïbes et retour, et qui revenait bonifié. Donc je lui ai dit « Mais j'ai entendu parler de ce truc-là, j'aimerais bien faire quelque chose comme ça ». Il m'a dit « Mais c'est nous qui organisons le transport de ce vin ». Donc en 2015, on l'avait chargé à Bordeaux. C'était sur un autre bateau, un petit tonnier, je crois, du Nord-Bretagne, et qui ensuite avait chargé le fût à Bordeaux, qui l'avait ramené ici, qui avait été transbordé sur le Greyhound. Et donc on a fait notre première expérience de maturation en mer. Donc à l'époque, c'était des assemblages de whisky d'Ecosse, surtout les whisky qu'on produisait. On fait maturer tous nos whisky dans d'anciens fûts d'Armaniac. Donc là, c'était des petits fûts d'Armaniac. Et on a expérimenté pour la première fois. Donc qu'est-ce que ça pourrait donner de faire voyager un fût pendant six mois sur un bateau comme ça. Le bateau lui-même, quand il a été construit, il a déjà descendu jusqu'au Caraïbe, un Caraïbe retour en ramenant aussi du Rhum. Et l'année dernière, on a été jusqu'en Suède. Jusqu'à dans les archipels. L'année dernière, on était au Malte. Et ouais, au Méditerranée, l'année d'avant. À peu près six mois en mer, ça équivaut pratiquement à trois ans de vieillissement en chais, grosso modo. Donc il y a deux raisons à ça. D'une part, parce que dans un chais, le fût est statique. Alors que sur un bateau, il est en mouvement permanent. Donc le travail avec le bois se fait plus. De plus, il y a une agitation qui va participer à l'oxydation du whisky. L'oxydation, c'est un des aspects du vieillissement du whisky. Et ensuite, il y a aussi, on va dire, les changements thermiques. Dans un chais, en général, on est sur un climat plutôt tempéré, avec des températures qui varient assez peu. Sur un bateau, il peut y avoir des écarts de 10 à 15 degrés tous les jours. Donc quand ça chauffe, le bois gonfle un peu. Le whisky se dilate et rentre un peu plus dans le bois. Et quand ça rafraîchit, il y a l'opération inverse. Le bois se rétracte. On va dire, il rejette le whisky à l'intérieur, qui revient chargé de petits composés aromatiques de bois. Et donc, de facto, ça fait un vieillissement très accéléré du whisky. Et après, il peut y avoir d'autres éléments, sur les conditions de mer, etc. Des composés un peu iodés ou salins, qui vont être perçus par les consommateurs, suivant leur sensibilité à ce type de profil aromatique. C'est un peu notre cœur de métier actuellement. On travaille avec eux depuis déjà plusieurs années. On fait ça depuis 2011. Et on va bientôt changer d'échelle. Là, on est en train de préparer la construction de nos propres volets de cargo. On a justement fait une levée de fonds à ce sujet. On a déjà récupéré plus de 3 millions sur l'Etat. Donc le projet va super bien. On a notamment signé, là, en début d'année, avec le chantier Piriu, la construction du navire. Donc si tout se passe bien, il verra le jour d'ici l'été 2023. Et on va faire un deuxième après en 2024. Et deux autres navires en 6 starship en 2025. Donc on aura une flotte de 4 navires d'ici 2025. Donc la récolte de fonds est toujours ouverte, puisque ça permettra de financer les autres navires également. puisque le but, c'est que nos navires naviguent autour du globe à n'importe quel moment dans l'année et tout le temps. Nous, on est 15 en tout à bord, 5 équipages permanents. Et donc, il nous reste 10 places à bord pour des passagers qui veulent venir nous rejoindre pour un ou plusieurs voyages. Là, cette année, on a des voyages qui vont de 3, 5, 7 jours. Et entre ces voyages-là, on participe à des festivals, soit en Angleterre, soit en France. Demain, ils passent l'Icluse. Et ensuite, ils partent, je crois, le 8. Et ils reviennent début ou mi-septembre. Et là, c'est la sixième navigation, enfin la sixième expérience qu'on organise. Voilà, toujours avec Transforming Wing Transport. Et puis, pour la deuxième fois, enfin, ce sera la quatrième fois avec le Greyhounds. Bien avec nous. C'est une expérience superbe. avec un nez. Et puis, on a des voyages... C'est une expérience superbe. Et puis, on a des voyages... – Écoute, c'est une expérience superbe. C'est une expérience très boulevard. Et puis, j'a une expérience à l'exembre.